Ça tourne là ? Je fais un petit clap ? Allez, c'est parti. Je m'appelle Thibaut et cette année je vais courir le Marathon de Paris à l'aveugle. En fait cette idée je l'ai il y a deux ans, je crois que c'était en décembre 2019. Je prenais le métro et en fait j'étais dans les couloirs, il y avait plein de monde partout. Et devant moi, à quelques mètres, je vois un jeune homme avec une canne, je vois que c'est un aveugle qui n'arrive pas visiblement à retrouver son chemin. Puis surtout j'hallucine un peu de voir autour de moi l'indifférence générale, tout le monde coupe la route, il y a même un chien qui se prend dans sa canne, tout le monde s'en fout. Du coup je l'accompagne jusqu'à sa liste de métro et je me dis mais c'est quand même incroyable comment les mecs courent, comment ils font pour courir, comment ils font pour faire du sport. Et je me dis bah en fait c'est ça qu'il faut faire, il faut le raconter. Si je prenais la distance emblématique, un marathon et que je me mettais à la place de cette personne là et que je courais la distance et les yeux bandés. Pour ce projet là il me faut un accompagnant, en fait il me faut un mec qui sache faire trois trucs, courir un marathon sans problème, tenir une caméra parce que moi j'ai les yeux bandés donc je ne pourrais pas tenir ma caméra. Et surtout il me faut un pote quoi parce que c'est une aventure, c'est une aventure à deux donc là pour moi il n'y a qu'un gars qui me vient en tête, c'est Cédric. Allez ! C'est un trou Cédric ? Ouais ! Je connais Thibaut depuis maintenant quelques années, on s'est rencontrés sur un tournage, lui travaille en agence et moi j'étais le réel du tournage et on a accroché direct. Et un jour je reçois un vocal de Thibaut qui me dit, mec t'es chaud, il me faut quelqu'un pour faire le marathon de Paris. Je fais Thibaut qui veut faire le marathon, pour lui à l'époque c'était vraiment à une petite distance, je me dis s'il veut faire le marathon c'est que derrière il y a un truc. Et là du coup il me piche l'idée, il me dit ok mec je vais faire le marathon à l'abeugle, on va sensibiliser les gens à l'endisport, il me raconte toute la genèse et toute l'histoire qu'il a vécue dans le métro et je fais vas-y. Ça va poulet ? Ça va et toi ? C'est quoi ça ? C'est la corde, ça va être la première corde avec laquelle on va courir. Et pour tes yeux ? Et pour mes yeux j'ai un petit bandeau, j'ai un petit bandeau d'avion pareil, on va faire ça avec ça aujourd'hui mais pareil on va trouver un autre truc, peut-être un peu plus pro je pense. Et puis on va essayer d'aller tout droit, juste tout droit aujourd'hui. Tu te mets à ma droite, au lieu que tu cours vers la droite toi. Tu as peut-être toujours une tendance à partir à droite et moins un peu partir à gauche. Je pense que ça va être pas mal si on reste dans ce sens là. Sinon on va se rentrer dedans. Dès qu'il y a un vélo ou une trottinette qui arrive, même des coureurs qu'on croise, tu n'hésites pas à dire quoi. Tu sais que le jour J il y aura des dizaines de milliers de coureurs. Je ne saurais pas te dire à chaque fois qu'on croise quelqu'un. En vrai, le premier entraîneur, moi je suis confiant. Je me dis ça va, c'est facile. J'ai juste besoin de le tirer pendant 42 km avec une corde et puis voilà quoi. Je stresse un peu quand même. C'est vrai ? Ouais, je suis stressé. Au moment où je mets le masque, je comprends. Je comprends ce qui nous attend. Cédric comprend ce qui nous attend. Et c'est le chaos, c'est une cata. Attends, tu attaques pieds droit, pieds gauches ? Pieds droit. Ok. D'accord. Deux vélos et ça va aller. Allez. T'es prêt ? A trois. Un, deux, trois. Go. Non. Va à gauche. Attends, attends. Tu suis droit ou pas là ? T'es droit, t'es droit, t'es droit, t'es droit. Tu peux y aller ? Ouais, t'es droit. Est-ce qu'on peut tendre un peu plus ou pas ? Ouais, bah tu veux comme ça. Attends, il faut que tu me tiennes en fait je pense. Il faut que tu me tiennes le bras je pense. En fait je pense, non, si je lâche c'est que tu peux aller tout droit. Tu te tiennes, tu me confesses ça avec le bras ? Je pense que tu, ouais. Tiens-moi le, tiens-moi au départ. A ce moment-là je me rends compte que, ah ouais, en gros, je suis vraiment ses yeux. En fait c'est pas juste payser quelqu'un à une allure en fait. Mais là, là l'allure on est presque en marchant. Ouais je sais, je sais, mais en vrai là je suis en... Là ça va devant moi là ? Ouais y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Là c'est dégagé là, t'as personne. Mais je suis droit ou pas ? Non, non, tu vas trop à gauche, tu vas trop à gauche, tu vas trop à gauche. Reste là. N'hésite pas à attendre un coup, en fait, n'hésite pas à attendre un coup quand je vais trop à gauche. Et là je me rends compte que tout l'environnement autour, c'est en train de le rendre fou en fait. Y'a pas, j'ai pas d'autre mot. Ouais y'a du son, ah ça me fait stresser. Non. C'est quoi ce truc ? C'était rien, c'était rien. C'était juste un mec avec une enceinte. Ah l'enfoiré. Voilà. Je pense qu'en fait il faut vraiment que t'essayes le masque, genre une ligne droite. Juste pour voir ce que je vis quoi, tu vois. L'enfer. En gros je suis dans un... Je suis dans un virage. Je suis persuadé qu'on est dans un virage. Vas-y vas-y vas-y, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y vas-y. Hé mais c'est horrible. Vas-y. Ouais j'ai compris en fait. Ouais voilà t'as compris. Les 42 bornes comme ça. Ouais j'ai... Ouais c'est chaud. On a un truc pour guider mieux parce que là c'est super chaud quoi. À la fin on termine l'entraînement et en fait on n'y arrive pas quoi. On a réussi à courir 50 mètres à peut-être à 7-8 km heure. Mais je m'arrête parce que ça me fait flipper. Donc là on comprend que ça va pas être facile. Et on comprend qu'il faut qu'on se fasse aider surtout. Merci beaucoup de nous recevoir Myriam. On va s'entraîner avec toi aujourd'hui et puis avec Thibaut. Et ça va être vraiment intéressant pour nous pour plusieurs raisons. Parce que d'une part tu vas pouvoir montrer un peu à Cédric comment toi on te guide. Parce que t'es habitué à ça et ça ça va être génial. Et puis moi je vais aussi me confronter à Thibaut sur un peu de vitesse. Parce qu'on nous a dit qu'il était très très rapide. Et moi pas trop. Et du coup ça va être pas mal je pense de montrer et puis de voir à quel point même en étant malvoyant on arrive quand même à faire des très très gros dépôts. Exactement. L'allure pour l'échauffement. Oh tranquille hein. Tranquille d'accord. Et après on y va. Moi cet entraînement il me sauve la vie. En tant que dans ma position de guide il me sauve la vie parce que Myriam je fais tout un entraînement avec elle. Et elle me donne des conseils mais genre qui vont me servir pour la suite et ça va être incroyable. Elle me dit où me placer, le contact de la peau contre elle, comment parler à quelqu'un, les virages. Elle me donne toute son expérience sur les marathons. Et en fait moi ça me ça m'enlève d'un poids. Voilà. Ouais très bien. Très bien. Merci pour les deux premiers tours. T'es parti, t'es parti comme une balle. Et puis les virages, ouais si on me dit dans 5 mètres on va tourner à 90 degrés à droite. Effectivement je me projette, c'est fluide. Donc si y'a un trottoir, dans 5 mètres, prépare toi, y'a un trottoir montant. Enfin une marche monte déjà, un trottoir en une marche c'est jamais juste une marche. Ca monte ou ça descend. Quand on me décrit mon environnement, enfin c'est dur et expliqué mais j'ai l'impression de voir en fait. Ouais je comprends bien sûr évidemment. Et à côté de ça je voyais Thibaut se faire défoncer par l'autre Thibaut. C'était génial parce que l'autre Thibaut qui a un niveau paralympique de malade. Et je voyais Thibaut qui essayait de le suivre dans les accélérations. Et plus ça allait, plus je le voyais en souffrance. Et je me dis voilà, ok à côté ça va vite, ça va très très vite. C'était dur ? Non non, il suivait pas donc j'ai ralenti. Ouais ouais, c'était dur. Bon vous avez nous doubler là plusieurs reprises. Ca va vite hein. On avait plus l'air plus tard en fait. Je sais pas si c'était vraiment 10-17 mais... Non je pense qu'à la fin on était plus vers 22-23 et puis au début... J'aurais même pas parlé. Il m'a ruiné. Il va gagner Tokyo c'est sûr. Ah bah j'espère hein. Parce que là en course à pied t'es temps à peu près ? Sur 10 bornes ? 35 minutes. J'ai fait 35-30 mais j'aimerais bien faire 35 minutes. D'accord. Thibaut toi ? Ouais. C'est quoi ton record à 110 kW ? 33... Non ton vrai record ? A 43. Allez on est bon à 3. 1, 2, 3... Et en tout cas c'était vraiment un plaisir de s'entraîner avec vous ce soir. Merci beaucoup de nous avoir reçus surtout. Ouais c'est impressionnant. Moi je trouve ça impressionnant et tout soufflant. Merci à vous de le valoriser aussi. C'est ça. Y a aucun problème. Et puis quand vous aurez fini votre marathon vous viendrez nous guider sur les courses. Exact. Y a pas de problème. Bon plaisir. Donc l'entraînement il est hyper bien parce qu'on repart galvanisé, on repart motivé et on repart en ayant un peu progressé et surtout en ayant pris une petite claque de vie aussi quoi. À la fin de l'entraînement du coup c'est... Voilà. Je prends tous les tips de Myriam, on va s'entraîner à Itibo, on fait 2 ans d'entraînement et en fait ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux, je sais comment lui parler. Même je sens que dans le rythme on est bien tu vois. Cauche, 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 cauche. Tout droit, tout droit. Lève les pieds. Voilà. Ça va là ? Ouais. Je vais vomir. Et là y a le Covid. Et le Covid il nous met une claque monumentale à l'image de ce qu'il a été pendant presque 2 ans en France quoi. Donc tout s'arrête. Moi je chope le Covid à ce moment là. Et je l'attrape en septembre 2020. Donc il y a quasi un an quoi. Et ça va en fait. C'est pas une forme violente sur moi. Mais le problème c'est que ça devient un Covid long qui m'empêche de courir pendant 9 mois. Je vois que Thibaut il peut plus courir. Pendant des mois, des mois il court plus quoi. La médecin me dit attention il va avoir les yeux bandés. Donc il va hyperventiler. La fréquence cardiaque va monter très vite et tout. Donc j'ai aussi des types du médecin mais ça m'aide en vrai. Et il va à 16. Finalement, ce test là il me rassure. Oui il y a des petites difficultés à haute vitesse mais on sera pas concernés par ça au marathon. Le vrai sujet étant que j'ai perdu énormément en muscles. Enfin j'ai perdu en endurance tout simplement quoi. Putain. Ça va ? Ouais ça va. C'est dur hein. Franchement jusqu'à entre 11 et 13 t'étais très bien. Sinon c'est servi à papier. Soit vous utilise cette pente. Dournez-vous s'il vous plait. C'est parfait. Enfin au moins que 4 heures bon. C'est pas moi qui l'a dit c'est le médecin. Tu lui as dit quoi médecin ? Non mais en gros c'est ce qu'on disait c'est que c'est juste qu'il faut... Il faut que... C'est pas bête ce qu'elle disait de faire des exercices de relaxation. C'est ce genre de choses que tu... De ton côté que tu... Tu sais tu... Travailles le souffle jusqu'au marathon. Il y a des moments où tu seras un peu stressé ou pas. Tu vois. Namasté. Ouais on se rentraîne... On se rentraîne 3 jours avant. Mais c'est pas par... C'est pas par flemme. C'est encore une fois c'est la... Ça fait que... Je me blesse un peu au genou. Je peux pas courir pendant 10 jours. Thibaut reprend la course. Et en fait... Le seul créneau qu'on a c'est 3 jours avant la course. Et je me dis putain... On s'entraînait au global une heure avec Cédric. À l'aveugle. Et il faut en faire au minimum 4 pour faire un marathon. Donc euh... Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez. Mets ton masque. Allez. 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 Allez Thib. T'es prêt ? T'es prêt ? Allez. Merci. T'es prêt ? Allez. Pas encore. Pas encore. Allez. Et... 3. 1. Top ! Allez. Tranquille. 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 Ouais. Là on est libre. Là y'a personne. Personne devant. Lève les pieds. Voilà c'est bon. Tranquille. Là on est bien. Là on est bien. Début de course plutôt smooth. On retrouve les sensations assez vite. On entend juste des bruits de pas. Cédric il est hyper rasoir sur les infos qu'il me donne. Donc très très vite je suis en confiance absolue. Et j'arrive même à oublier un tant soit peu que je suis les yeux bandés. Donc on prend angle droit à gauche dans... 3. 2. 1. Angle droit. Angle droit. Angle droit. Allez. Donc je suis hyper confiant. On enchaîne les premiers kilomètres. Et Thibaut et moi on rentre dans une espèce d'osmose qui est quasi parfaite. C'est à dire que des moments... Un moment c'est la réflexion de... Limite on se donne presque plus d'indications. Nous allons passer des 10 kilomètres. Tu te sens bien ? Ça va. J'ai pas trop la gère pour le moment. Euh... Je sens que ça peut arriver quand même. Ouais. Les jambes ça va. Mais les jambes ça va euh... Tu vois ça va parce que c'est à 10 mais... Ça va faire mal tout à l'heure. Et le bruit tout ça ? Le bruit je me suis un peu adapté. Euh... En fait j'ai réussi un peu à décrocher le cerveau là tu vois. Merci. Les Thibaut ils me croyaient pas mais vraiment les gens criaient pour nous. Parce qu'en fait ils ont... Quand ils nous voyaient ils avaient une espèce de... De respect pour nous. Et de fierté. Et le nombre... J'ai jamais été autant encouragé sur la course. C'était... C'était taré quoi. Merci. Merci. Et arrivent les ravitots. Droite, 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 droite. Droite. Allez. Ralentis, 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 ralentis. Ralentis, ralentis. C'est un endroit où ça coupe la route dans tous les sens. Il y a beaucoup de trafic. Cédric il est débordé par ce qui se passe autour de lui. Moi je suis débordé par ce que lui me dit. On va à gauche. Pardon, pardon, pardon. Pardon, 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 pardon. Allez. C'est bon. C'est un peu la merde d'ailleurs. Regardez. Il y a énormément de gens donc... Il faut rentrer là-dedans, sortir de là-dedans. En vrai... Il faut que ça s'arrête ça. Il y a eu toute une partie, plusieurs kilomètres. On est devenus totalement invisibles. On a juste pris des vagues successives de gens... qui étaient là pour faire leur chrono et qui nous voyaient plus du tout. Et moi j'arrivais plus à gérer. Le problème c'est qu'il y a vraiment très peu d'essenties. Surtout ce qui nous met très très mal avec Cédric, c'est qu'on redescend vers Paris, on quitte Vincennes. Et là ça se resserre énormément. Il y a des vélos et des poussettes qui traversent mais tout le monde s'en fout en fait quoi. Les gens me voient mais s'en foutent quoi. Il y a une petite donnée qui s'est vérifiée et j'ai revécu la scène du métro mais en pleine course. Là il y a le tunnel d'un kilomètre cinq qui est déjà assez angoissant quand tu vois. On se tape une fanfare mais de mecs... Je pense qu'ils ont ramené tous les tambours de Paris les gars quoi. Cédric hurlait pour me donner les infos tellement on s'entendait pas. Et globalement c'est à ce moment là que moi je commence à flancher. D'un coup la lumière elle s'éteint. Au 24ème le pilote il a ouvert la fenêtre et il est parti il a fait ça lui. Je te laisse gérer jusqu'à la fin maintenant. C'est vraiment ça. C'est à dire que je commence à parler à Thibaut, Thibaut répond pas. Je sens qu'au bout de la corde c'est de plus en plus lourd. Je sens que la foulée est plus lourde. En fait je sens Thibaut qui lâche quoi, totalement. Je sens que je divague en fait. Que je deviens un poids mort de temps en temps. Vu que j'ai pas mes yeux pour me repérer. Bah parfois je tombe complètement à l'envers. Cédric me met des gros coups de corde en me disant hop là il faut que tu reviennes un peu. Moi je lui dis mec arrête d'accélérer parce que j'ai l'impression qu'il me tire vers l'avant. Mais en fait pas du tout. Il me rattrape quoi. La fin ouais. La fin elle est très dure. Elle est très dure mais arrive le dernier kilomètre. Parce que là je fais c'est bon. Et là 500 mètres, 350 mètres et j'accélère. Thibaut il me fait t'accélère. Je fais non 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 non. Viens à droite, viens à droite avec moi. Viens à droite, à droite, allez. 350 mètres. 350 mètres. Allez. C'est rien. C'est rien en fait. Mon gars allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, c'est pour toi Thibaut. Allez. Allez, allez. T'es tout seul là. T'es tout seul. Allez. Allez mon gars. A prendre virage à gauche. Virage à gauche et c'est l'arrivée. Virage à gauche et c'est l'arrivée. D'un coup t'oublies que t'es fatigué. D'un coup t'oublies que t'as plus de gens. Mais là j'entends plus rien en fait. J'entends tellement les gens qui hurlent à côté. Ça y est là je suis comme un ouf quoi. Je revois les images de mon premier marathon. Je lève le poing. Gros kiff quoi. 3, 2, 1 et c'est terminé. Allez. Tu veux l'enlever ? Non, non, pas maintenant. Allez. Pas maintenant, pas maintenant. Bien les gars, bravo. Allez, reste ça avec moi, reste ça avec moi. Reste ça avec moi, ça va ? Les jambes ça va ? Humainement en fait d'avoir partagé une course comme ça, avoir partagé 4h30 avec un pote et être allé au bout du bout, c'est un truc. C'est une satisfaction qui est énorme. L'espace pour qu'on puisse venir en aide à ceux qui finissent un petit peu plus. Reste là, reste là, reste là. Reste là, ça va ? Laissez l'espace libre entre les deux âges. Attends, fallait pas que tu lâches. Tu l'as fait hein ? Tu l'as fait mon pote ? Tu l'as fait, bravo. Je suis cher de toi. Imagine c'est ton quotidien quoi. Imagine t'es tout le temps comme ça. Mais c'est un délire parce que dans la vie, les non-voyants ils ont une canne devant eux. Ils ont pas un Cédric qui me tire partout et qui me dit droite, gauche, devant toi, lève les pieds, rien. Donc j'espère que tous ceux qui regarderont ça verront qu'il y a aussi d'autres choses autour d'eux et même des gens extraordinaires qu'on voit pas en fait et qui ne voient pas. twoent. 2. T'es tout s' DARL.